Il a seulement 20 ans et depuis 2011 qu'il a développé sa chaîne YouTube, il partage son état d'esprit et ses délires avec sa communauté. Il a connu énormément de polémiques également. Il s'appelle Matt Podcast et il est en interview en toute intimité. Quel genre de YouTuber est-ce que tu es ? Ça, ça m'intéresse. Parce qu'on te voit dans tes vidéos, on te voit dans tes délires, on te voit dans tes défis, dans tes challenges. Dans quel sens ? Dans le sens plus privé. Humainement parlant, oui. Comment est-ce que tu prépares tes vidéos ? Est-ce que tu es du genre stressé ? Ou alors au contraire, est-ce que tu prends toi la cool ? Alors, il y a plein de gens qui doivent se dire « ouais, il prend toi la cool », etc. Ah oui ? Déjà, j'ai dit « je suis un grand timide », mais surtout, effectivement, je suis quelqu'un de très stressé, de très anxieux. Mais je pense que la plupart des gens qui font des vidéos sur YouTube, au final, ils sont dans le même mood que moi. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, quand on a une sorte de notoriété, déjà, ça nous donne de la responsabilité. Mais surtout, on a une pression. Je ne sais pas comment te le décrire, mais on a une pression. Et quand cette notoriété, en plus, t'attire des ondes négatives, cette pression, on la ressent encore plus. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose et que ça marche bien et tout, tu es sous pression, mais tu ne t'en rends pas vraiment compte parce que tu as aussi l'euphorie derrière, etc. Mais dès qu'on prend un petit peu dans la gueule ce qui arrive à tous les YouTubeurs, moi particulièrement, mais ce qui arrive à tous les YouTubeurs, évidemment, cette pression, on la ressent encore plus et ça touche un petit peu notre vie de tous les jours. Mais moi, comme je te l'ai dit, juste avant, quand j'ai commencé, je n'ai pas pété d'un coup, je n'ai pas explosé d'un coup. Donc, c'est arrivé petit à petit. Donc, en fait, ça m'a forgé petit à petit aussi. Donc, au final, je n'ai pas eu de contre-coups très, très violents psychologiquement. Ça t'a déjà rendu malade, YouTube ? Tu t'es déjà rendu malade pour des vidéos ? Ça m'a rendu très stressé, ça m'a rendu très anxieux, ça m'a rendu parfois pas triste, mais ça m'a touché. Mais ça ne m'a pas rendu malade, non. Sinon, je ne le ferais pas. Tu as déjà pensé tout arrêter ou alors ça ne t'a jamais traversé l'esprit ? Quand j'ai eu mon bad buzz l'année dernière, on en parlera après, je suppose. On peut en parler maintenant, même si tu veux. Oui, parce que les internautes révélaient que tu avais plagié de nombreux confrères américains. En gros, quand j'ai eu mon bad buzz, déjà, il faut savoir que pour moi, la vie sans passion, c'est important d'avoir une passion dans la vie parce que ça te permet de t'accrocher à quelque chose, de te battre pour quelque chose, d'avoir un but, un objectif. C'est ultra important. Et je pense qu'il y en a plein qui regardent cette vidéo, cette interview et qui doivent se dire, oui, mais moi, je n'ai pas de passion et tout. Franchement, ça vient hyper naturellement. Il ne faut pas aller la chercher, je pense. Moi, c'est venu vraiment de façon presque innée, en fait. Je t'ai dit, j'étais sur un jeu vidéo, bim, bam, boum, ça allait très vite. Et donc, quand j'ai eu ce bad buzz l'année dernière, on a essayé de me dire, alors que cette passion, je vais aller depuis que j'ai 11 ans, on a essayé de me dire, écoute, Matt, tu as fait une connerie. Donc, maintenant, plus jamais tu pratiqueras ta passion. En gros, c'est irréversible. En gros, on a essayé de me dire ça. Moi, je me suis dit, alors attends, soit j'arrête, je ne l'ai pas fait, j'ai bien fait. Soit je continue, je m'en fous, je fais un doigt d'honneur à tous les mecs qui essayent de me descendre. Et quoi qu'il arrive, j'avance et je fais en sorte d'être un phénix et de renaître un peu de mes cendres. C'est ce que j'ai fait. Alors, juste pour mettre des mots sur ce que tu viens d'expliquer, c'est que l'année dernière, des internautes t'ont accusé de plagier tes confrères américains. En gros, tu reprenais leurs vidéos et ça allait même, il y avait du mimétisme, vraiment au niveau du dialogue, au niveau des attitudes physiques de la tête. Alors, c'est important. Déjà, je n'en ai pas beaucoup parlé depuis, en tout cas en interview et tout, sauf quand c'est arrivé et je l'ai fait de façon tellement maladroite. Parce qu'évidemment, quand il y a le monde qui nous tombe dessus, qu'on a 19 ans et qu'on reçoit, par exemple, franchement, le premier jour, je recevais, j'ai reçu une quinzaine de mails de tous les journalistes médias, en tout cas web, possibles et imaginables. En plus, l'AFP m'a écrit, etc. Quand on prend ça à mon temps… L'AFP m'a écrit ? L'AFP m'a écrit, oui. Pourquoi ? Ils ont fait une dépêche pour balancer une dépêche dessus. Je n'ai répondu à personne, mais par contre, après, j'avais travaillé avec Koei, il m'a dit de venir, j'y suis allé. Sauf que j'étais dans une tourmente, je prenais trois tweets par seconde pendant une minute… Je prenais trois tweets par seconde pendant trois jours, deux jours, en simultané comme ça, que des insultes. Donc, à ce moment-là, en fait, on ne peut pas être lucide, on ne peut pas être totalement… Objectif et objectif même envers soi-même. Je savais que j'avais fait une connerie, je m'en voulais beaucoup. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de répondre avec le rire, ce qui est le truc qu'il ne fallait pas faire du tout. Peut-être pas à ce moment-là. Non, je ne fais que des conneries dans les réponses, etc. Donc, les médias s'en servir et ont écrit pas mal de papiers sur moi qui ne reflétaient pas vraiment la réalité et ma personnalité. Les gens, en fait, il n'y en a pas qui me prennent pour une ordure alors que, franchement, ok, j'ai fait une connerie. Comme plein de gens, comme moi, j'étais exposé, on l'a ressorti. Tout le monde fait des bêtises. Après, je sais que j'ai fait une grosse bêtise. Je m'en suis excusé, je m'en excuse. Voilà, mais je ne sais plus si c'était quoi le début de ta question parce que je parle beaucoup. Écoute, moi, j'ai juste envie de rebondir en te demandant si ça ne t'a pas frustré que les médias commencent à s'intéresser à toi à ce moment-là, au moment de ce bad buzz. Déjà, ce n'est pas vrai parce qu'avant ce bad buzz, je travaillais sur deux chaînes de télévision. Je bossais avec Melty et il y avait des articles sur moi dans les médias du groupe Melty presque toutes les semaines. Ce n'est pas vrai et je n'ai jamais vraiment recherché. Mais ça t'a généralisé quand même. Oui, ça m'a généralisé. Mais après, est-ce que c'est vraiment important d'être généralisé, surtout dans le négatif ? Moi, je sais juste que cette expérience m'a apporté plein de choses positives humainement. Mais qu'est-ce que tu tires de cette expérience ? Est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu prends ce qui t'est arrivé justement comme quelque chose de positif pour la suite de ta carrière ? C'est très important de savoir qu'évidemment, quand on fait une bêtise et qu'après on met la tête dans cette bêtise, on ne peut qu'avoir des rêves. Maintenant, je ne vais pas vivre dans le passé. Je l'ai fait, c'est fait, c'est fait, c'est nul point. Par contre, en termes d'apport humain, très peu de jeunes aujourd'hui, à peine majeurs, ont eu la chance de vivre ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est un tel engouement et quelque chose de tellement puissant en termes de ressenti, etc. Pas forcément positif, mais en tout cas, ça te touche tellement qu'au final, après maintenant, je sais gérer mon ascenseur émotionnel. Aujourd'hui, je sais faire plein de trucs, des travaux sur moi-même. Enfin, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots pour décrire ça, mais en tout cas, aujourd'hui, pour te donner un exemple concret, aujourd'hui, par exemple, ça m'est arrivé de donner des mini-conférences, des cours, en gros, à des chefs d'entreprise sur le fait de vivre un bad buzz. Je me retrouve en face de chef d'entreprise pour expliquer mon expérience, etc. Parce qu'en termes d'apport humain, il y a vraiment un contenu et une expérience à partager. Et moi, je dis toujours, et c'est vrai, que tu as beau avoir plein de… Enfin, dans ta carrière ou dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, tu peux avoir plein de hauts, plein de bas. Déjà, de toute façon, la réussite, c'est fait de plein de bonnes choses et plein d'échecs. Tu n'as pas de réussite sans échec ? Clément pas, vraiment. Ça n'existerait pas ? Vraiment pas. Enfin, tu trouveras… Prendre n'importe quelle star, ça n'a jamais fait comme ça. Prendre n'importe quelle personne dans n'importe quel métier, ça n'a jamais fait comme ça. Et les échecs sont très, très importants. Au contraire, en France, c'est… C'est bête de dire ça parce qu'en plus, j'adore la France, mais il y en a plein qui prennent l'échec comme une fin négative, alors qu'au final, c'est tout l'inverse. Vraiment, tu ne peux qu'apprendre de tes échecs. Mais juste pour revenir sur l'expérience, c'est la seule chose que l'on accumule en soi, mais qui est forcément positive, puisque c'est une accumulation de vécu qui ne fait que te faire grandir. Mais est-ce que tu ne penses pas que certains détracteurs se sont servis quelque part aussi de cette brèche, pour pouvoir… enfin, ont attendu cette brèche pour essayer de te détruire, quoi, clairement ? Non, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui avaient… enfin, personne n'avait mon portrait sur un mur avec des fléchettes. Non, 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 pas du tout. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre et certain, c'est que… Enfin, je n'en ai jamais parlé, parce que c'est un pire intérêt, mais je peux le faire maintenant, je trouve. J'ai trouvé ça un peu injuste, le côté acharnement et le côté… En fait, je trouve ça plus dégueulasse de taper sur quelqu'un qui est déjà par terre dans l'idée de faire du profit en termes de vues, etc. Donc, en plus, carrément, on peut parler d'argent, tu vois, là. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des YouTubers qui ont fait des vidéos sur moi en me détruisant et qui ont gagné la masse d'abonnés, de vues, etc. grâce à ça, et ils l'ont fait juste pour ça. Et ils ne se sont pas dit, tiens, il y a un petit gars de 19 ans quand même qui est en train de se prendre une avalanche de trucs monstrueux dans la tête et tout. Ils l'ont fait juste par… de façon à gagner quelque chose. Et ça, c'est… Ça, ça t'a blessé ? Ça ne m'a pas blessé, mais par contre, je ne trouvais pas très, très juste le fait que les gens, beaucoup, ne le voyaient pas. Enfin, tu vois, ce que j'ai fait, ok, plagier des vidéos, j'ai plagié 7 vidéos. Sur à peu près 300 que j'ai fait, et ça a été une grosse connerie. Mais 7, encore une fois, c'est pas mort d'homme, tu vois, honnêtement. J'ai beaucoup de recul sur moi-même. Je sais que j'ai fait beaucoup… enfin, que j'ai fait une grosse connerie. Mais de là à… enfin, maintenant, quand on prend la proportion que ça a pris et… enfin, et le geste, on va dire… L'erreur. Et l'erreur, c'est… C'est démesuré. C'est clairement démesuré et même, c'est pour ça que je disais ça, je pense que les gens qui ont fait des vidéos dans le but de gagner en popularité, en me tapant dessus, à ce moment-là, on fait quelque chose d'encore plus grave que ce que moi j'ai fait. Vraiment, je pense vraiment. Est-ce que tu as la sensation d'être le YouTuber le plus détesté en France ? Alors, le plus détesté, je l'ai été, c'est clair, tu vois. Mais encore une fois, j'ai eu… en fait, c'est incroyable, mais maintenant que j'ai du recul sur moi-même, tu vois, j'ai… à 19 ans, enfin, quand j'ai eu 20 ans, j'ai écrit un texte et je me suis dit… Enfin, j'ai médité et tout, je me suis dit, putain, ça y est, j'ai 20 ans et tout. Et je me suis demandé si le jeune homme que j'étais quand j'étais plus jeune aurait été fier de… Est-ce que tu es désiré ? Voilà. En tout cas, à 20 ans, au moment où tu écrivais cette histoire-là. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, à 20 ans, j'ai connu… Déjà, je peux vivre à 20 ans aujourd'hui de ma passion. Je fais plein de trucs qui m'épanouissent. J'ai effectivement connu une notoriété avant le Bad Buzz ultra positive où je me suis retrouvé à des rencontres abonnés avec des centaines d'abonnés qui étaient contents de me voir, etc. Et qui m'ont donné plein d'amour. Et en même temps, je me suis retrouvé en l'espace de demi-journée. Un paria, quoi, quelque part. Un paria de YouTube. En fait, j'ai été transformé. Enfin, en gros, c'est pour ça que je te disais que je sais gérer mon ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que j'ai été adulé et du jour au lendemain, le plus détesté, effectivement, de France. Après… Mais ça, ça fait mal quand même. En fait, j'ai commencé YouTube quand j'avais 14 ans. Donc, je suis exposé sur Internet depuis que j'ai 14 ans physiquement. Donc, j'en avais déjà pris des tacles. Donc, au final, évidemment, ça fait mal. On n'aime pas ne pas être aimé. Bien sûr. C'est humain. Oui, oui. Alors, après, quand tu as un métier d'image comme ça, tu peux être sûr et certain que tout le monde ne va pas t'aimer. Ça, c'est certain. Mais la nature humaine, généralement, tend à être appréciée, tend à être aimée et positive. On est là pour se sentir bien sur cette terre. On n'est pas là pour souffrir, comme dirait une certaine jeune femme. C'est qui ? Mariem. Ah oui, oui, oui. Je ne suis pas là pour souffrir. En plus, j'ai fait. C'est mon choix. Non, mais c'est vrai. L'être humain n'est pas sur cette terre pour souffrir à la base. On n'aime pas la souffrance. Je ne suis pas dit là pour souffrir en fait. C'est ça. C'est ça. Je rebondis là-dessus parce que tu as dit, c'est vrai que toute la génération de YouTubers qui sont présents depuis longtemps en ligne ne m'a jamais énormément apprécié. Pourquoi ? Alors, ça, c'est complètement sorti de son contexte. En gros, quand j'ai dit ça, c'est que je parlais, je pense que je parlais du fight avec Seb Lafrit. C'est possible. Et alors, quand j'ai commencé YouTube, je ne muais pas encore et tout. Et j'ai commencé des vidéos et on a commencé à faire des clashs. Donc, au début, avec un certain cortex. Et puis après, je me suis entre guillemets clashé. Mais c'était des clashs de gamins, j'avais 14, 15 ans, avec un YouTuber qui s'appelle Seb Lafrit. Et donc, il y a pas mal de gens qui étaient plus de son côté que du mien à cette époque. Bon, c'était encore plus hypocrite que les clashs de rappeurs parce que c'était des clashs de prépubères. Oui, mais pourtant, tu recevais des commentaires, mais alors d'une violence. On te disait d'aller te suicider quand même. Ça, ça m'a fort... Non, pas à ce moment-là. Ah, ça, c'était peut-être pendant le plagiat. C'était l'année dernière. Mais tu ne te rends pas compte à quel point ça forge humainement. C'est incroyable, la peur humain que ça apporte. Mais par contre, pour revenir là-dessus, aujourd'hui, je connais la plupart des YouTubers. Et peut-être que la génération un peu plus âgée que moi, je ne pense pas qu'ils ne m'apprécient pas vraiment. C'est juste qu'on n'a pas vraiment de lien parce que ça n'a même pas été un choix. Mais j'ai été plus, on va dire, j'ai côtoyé plus la génération qui a aujourd'hui 18 ans, etc. Donc, c'est tous mes amis. J'étais à l'anniversaire de Gloria samedi, tu vois, avec tout le monde. Mais par contre, non, je ne te dis pas qu'ils sont tous en extase et très fiers et qu'ils m'apprécient beaucoup. Mais en tout cas, je n'ai aucun problème avec personne. Et ça s'est arrangé que ça blâphrite ? Bien sûr, il travaille avec un ami à moi aujourd'hui. Alors, je ne te dis pas que c'est un grand pote. Mais par exemple, tu sais, parce qu'on ne l'a pas souligné, mais après mon bad buzz, j'ai invité l'américain chez moi pendant 4 jours. C'est vrai. Donc, on a passé 4 jours ensemble, etc. Et il m'a dit, j'aimerais bien rencontrer des youtubeurs français. Je l'ai emmené rencontrer Seb Lafrite, Adèle, etc. Je m'entends bien avec lui. Après, ce n'est pas un pote. Sur certaines vidéos, j'ai vu que tu désactive les commentaires. Pourquoi ? Ah, c'est une obligation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au moment où j'ai eu mon bad buzz, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur toutes mes vidéos et qui m'ont détruit. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment très sain ? Et est-ce que c'est vraiment très utile de laisser les commentaires en sachant qu'il y a des milliers de personnes qui s'en servent aujourd'hui de punching ball ? C'est pour ça que je les ai enlevé, c'est tout. Mais aujourd'hui, sur mes vidéos, tu as mes commentaires à activer. C'est juste que sur certaines vidéos, j'ai dû les enlever parce que ce n'était déjà pas représentatif de ce que les gens pensaient de la vidéo. C'était de l'acharnement et c'était débile. Il y a beaucoup d'acharnement alors quand même dans tes vidéos. Mais Internet est une sphère où il y a énormément d'acharnement. Parce que moi, j'ai regardé un petit peu par curiosité, tu vois les commentaires sur une vidéo par exemple qui s'appelle… Alors, attendez, elle s'appelle commentaire vidéo ? Mais ce n'est pas négatif, justement. C'est un endroit où les gens peuvent le plus s'exprimer. Mais après, l'expression anonyme n'est jamais très bonne dans le sens où les gens, ils se permettent et ils se lâchent, ils écrivent des trucs qu'ils ne pensent pas. Moi, tu sais, ça va te faire marrer. Mais il y a plein de gens qui me disaient, ouais, mais dans la rue, les gens, ils ne sont pas méchants avec toi et tout. Vraiment, vous avez ma parole. Il y a une seule fois ou deux fois où il y a des mecs qui m'ont craché dessus. Pas craché dessus au sens propre, mais au sens figuré qui m'ont un peu emmerdé dans la rue. Mais même pas en mode, ils m'ont juste dit, ouais, j'aime pas ce que tu fais. Mais par contre, il faut savoir qu'Internet, c'est une loupe. C'est-à-dire que quand tu vois plein d'avis négatifs, les gens dans la rue, ils ne sont pas du tout comme ça. Enfin, je ne sais pas si toi, tu l'as déjà vécu comme ça ou si tu as déjà pris des… Moi, comme toi, je n'ai jamais eu un seul problème dans la rue. Jamais, jamais. De toute façon, on sait très bien que derrière un nom anonyme, une personne va se permettre beaucoup plus de choses. Et si notre nom et notre prénom étaient obligatoires sur Twitter ou dans les commentaires pour avoir un compte YouTube, beaucoup ne posteraient pas leur message. Ah oui, mais clairement. Ça, c'est une évidence. Je vais te dire, je pense un truc, sincèrement, c'est que quand tu as une petite notoriété, en tout cas, ça me fait ça quand je croise des gens, enfin plus maintenant, mais avant, quand j'étais un peu plus jeune et tout, et que je suivais, enfin que je voyais, que je croisais des gens connus, tu sais, il y avait une sorte d'aura. Genre, j'étais un peu impressionné, enfin, je ne sais pas si tu vois, mais tu es un peu gêné, tu te dis, putain, c'est machin quoi. Et aujourd'hui, les gens qui me suivent sur YouTube et qui me croisent dans la rue, je pense qu'ils ont à peu près le même ressenti. Jamais personne, enfin, je t'ai dit, c'est arrivé deux fois, une fois dans le métro et une fois en sortant d'avant-première, mais rien de ouf quoi, tu vois. Dans une interview pour Les Inrocutibles, tu parlais du CPM. Comment ? Oui, les Inrocutibles, quoi. Oui, on dit les Inrocutibles, c'est le nom. Oui, tu as raison, tu as raison. Oui, c'est le nom complet, mais c'est vrai, communément, on dit les Inrocutibles. Donc, il y a un an, tu parlais de ton CPM, tu disais, je gagne 40 centimes pour 1 000 vues, c'est assez faible. Je vais aller dans un network où le CPM est plus intéressant. Et j'ai trouvé que tu en parlais très librement. Moi, je n'ai aucun problème pour parler de tout ça, etc. Plus, il faut savoir qu'en gros, au niveau technique, le CPM, c'est le coût pour 1 000. Voilà, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Oui, donc en gros, le CPM, c'est le coût pour 1 000. Donc, c'est en gros, ce que tu vas gagner pour 1 000, ce n'est même pas pour 1 000 vidéos vues, c'est pour 1 000 annonces publicitaires affichées. Donc, ce n'est pas réellement pour 1 000 vues comme la plupart des gens le pensent. C'est pour 1 000 vues monétisées. Ou alors, c'est peut-être pour 1 000 vues, tu vois, mais en gros, il y a des pubs quasiment sur toutes les vidéos. Donc, en soi, oui, c'est ça. 1 000 vues monétisées, c'est ça. Et effectivement, tu sais, tu as la réputation du 1 euro, les 1 000 vues. Bon, ça, c'est en fait, c'est absolument faux. Ça se base sur plein de critères, y compris le plus important, c'est la catégorie dans laquelle tu mets ta vidéo. Et aujourd'hui, il y a énormément… Tu sais, ça fonctionne offre ou demande, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple, mais avant, en gros, tu vois, dans la beauté et dans le divertissement, c'est là où il y a le plus de YouTubeurs. Donc, évidemment, la pub coûte moins cher. Donc, en gros, tu gagneras moins d'argent. Par contre, si tu fais, par exemple, comme David Lafarge, qui est un ami à moi et que je sais que tu as reçu. C'est pour ça que je prends cet exemple. Qui est spécialisé en Pokémon. Exactement. Eh bien, ces vidéos à Pokémon sont dans la catégorie éducation. Donc, en gros, les publicités, c'est en gros, c'est les jeux de société, etc. Les publicités coûtent beaucoup plus cher. Donc, son CPM était logiquement beaucoup plus élevé. Ah, donc, il y a des thématiques qui valent plus que d'autres sur YouTube. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les annonceurs se basent par rapport à plein de critères. Mais le plus important, c'est par rapport à la catégorie. Et donc, effectivement, moi, à cette époque, je gagnais 40 centimes pour 1 000 vues rémunérées. Et ce qui me faisait, en fait, pour être très honnête, je n'ai jamais vécu des pubs avant mes vidéos. C'est-à-dire que ça a toujours été un plus. Mais à chaque fois, moi, je gagne bien, bien ma vie. Mais par contre, j'ai… Ce n'est pas grâce à la monétisation de tes vidéos. Non, non, ça, c'est vraiment un petit plus. Moi, je gagne ma vie grâce aux partenariats, aux opérations avec les marques, aux travaux que je fais avec les agences de pub, avec la télévision quand j'en fais. Ça va revenir, je pense. Enfin, c'est quasi sûr. Puisque tu as travaillé pour le Mad Max, sur l'Energie 12, tu as eu ton émission aussi Reward consacrée au monde des youtubeurs. J'ai fait une quotidienne sur le Sat, ouais. Qu'on produisait, qu'on est, enfin, voilà, avec deux amis. Et voilà, quoi, c'est tout, non ? Ben, écoute, c'est très bien. J'espère en tout cas que tout le monde a mieux compris, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des revenus YouTube. Après, je fais d'autres activités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais du conseil pour les chefs d'entreprise, etc. Ça, c'est un apport humain assez fort, vraiment, et qui m'apporte beaucoup, beaucoup d'expérience. Et puis, en plus, ça me permet aussi de gagner de l'argent. Ben, écoute, je te souhaite le meilleur. Et tu reviendras de toute façon de nous parler de tous tes projets, que ce soit télé, YouTube, Internet. Tu es le bienvenu sur En Toute Intimité. Merci pour tes confessions, Matt. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux gens qui ont regardé. C'est très sympa de s'intéresser. Et surtout, c'est très sympa de m'avoir permis de m'exprimer de façon la plus authentique possible. C'est pour ça que je suis venu. C'est ça que j'aime. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Moi, c'est ça que j'aime, c'est l'authenticité. Et vous le savez, j'adore les interviews de YouTubeurs. Je m'y suis mis à fond et je trouve que c'est ultra intéressant. Enfin, j'aime apprendre, tu vois, des différentes expériences et des différentes histoires de tout un chacun. Et je sais que c'est la même pour vous à la maison. Alors, dites-le dans les commentaires. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Et vous avez aussi, je ne le répéterai jamais assez, la petite clochette notification à activer. Le pouce bleu aussi. Tu sais pourquoi, toi ? Pourquoi il faut mettre le pouce bleu ? Parce que ça référence mieux la vidéo. Exactement. Et forcément, si on veut que tu sois mieux référencé et que cette interview, elle cartonne, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour recevoir directement sur vos mails toutes mes interviews sans aller chercher les réponses sur Google. Oui, Matt ? En tout cas, je crois que je ne m'étais jamais autant livré sur YouTube. En tout cas, de façon aussi authentique, comme ça dit. Et j'espère que ça donnera une autre image de moi aux gens qui ont une image de plagieur, d'écrivain. Mais c'est fini tout ça, c'est derrière nous. Oui, pour moi, c'est complètement fini. Il faut connaître le sujet pour pouvoir en parler. Et moi, je suis content de t'avoir donné la parole. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité, toujours en toute intimité. Gros bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada